Nicolas Gorgi, directeur général de Gorgi Timing. Nous sommes experts en temps fréquence. Notre métier, c'est de donner la même heure à un même écosystème, que ce soit un aéroport, un chemin de fer, un métro, un bateau, un avion, pour que tout puisse fonctionner ensemble. Nous sommes basés sur le plateau mathésin à Lamur, en Isère. La société existe depuis 1974, créée par Maurice Gorgi. On conçoit complètement tout chez nous, c'est-à-dire que ce soit le design, l'électronique, le software. Pour nous, l'export, c'est la naissance de l'entreprise, puisqu'on a commencé par le marché export. C'est l'ouverture vers le monde, c'est l'innovation, et donc ça fait partie de notre ADN. Être industriel en Isère, pour nous, ça fait partie de nos origines, puisque les fondateurs sont d'origine iséroise. Et aujourd'hui, l'horlogerie, dont on fait partie, si on regarde un petit peu, notamment en Suisse, ça se situe toujours en moyenne montagne, et donc on perpétue la tradition à la française, puisque la France est quand même l'excellence mondiale de la métrologie, tant fréquence. Peu de monde le sait, mais aujourd'hui, c'est la France qui donne l'étalon de la seconde au niveau mondial. L'UTC, donc le temps universel coordonné, est donné par la France. L'attachement à notre territoire, il est important, et surtout au plateau mathésin, sur lequel on a l'appui des collectivités locales, mais surtout territoriales. Et par exemple, nous sommes en train de créer une école scientifique, sur le temps fréquence, à vocation internationale, implantée sur la mur, à la place de l'ancienne gare du Petit Train, pour garder aussi l'origine de notre métier au travers des gares. Donc ça va être très dynamisant pour le territoire, et également pour notre métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501